Laurent Wauquiez, qui est candidat à la présidence des Républicains, semble profiter de cette séquence pour lui accélérer, avoir un discours de plus en plus fort, de plus en plus offensif. C'est le moins qu'on puisse dire contre Emmanuel Macron. Vous vous souvenez de ces déclarations selon lesquelles le président de la République n'aurait pas l'amour charnel de la France. Est-ce que c'est la bonne stratégie, Gilles Levin-Trop, de profiter que Mélenchon est dans un trou d'air, Marine Le Pen inaudible, pour parler de plus en plus fort ? Laurent Wauquiez est le seul candidat qui a une chance de gagner une élection interne à la droite. Celle des Républicains. En gros, il peut dire à peu près n'importe quoi. Ses adversaires, aussi respectables soient-ils, sont tellement peu connus. Mais oui, mais sur le fond, il a raison de cogner si fort contre le président de la République ? C'est une séquence. C'est une séquence. Ça veut dire ni oui ni non. Oui, ça veut dire ni oui ni non. Moi, j'aurais tendance à dire que le fait que Marine Le Pen n'arrive pas à remonter la pente de son échec de la présidentielle et que Mélenchon ait échoué dans ses tentatives d'incarner l'opposition à lui tout seul, devrait permettre à Laurent Wauquiez d'élargir son public et de ne pas s'adresser à sa base électorale au sens étroit du terme. Il n'a pas choisi comme ça. En fait, il met une campagne zéro risque. En tout cas, il y en a un qui trouve que...